C'est un concept unique qui fait un tabac en Flandre et qui vient d'être lancé dans différentes villes wallonnes. Son nom de Target, la cible, un jeu qui utilise la ville comme un gigantesque terrain de jeu muni de téléphones portables. Les participants se lancent dans une course-poursuite, une façon originale de découvrir la ville entre collègues ou entre amis, tout en menant une enquête. Colin Wilput et Nora Califi. Derrière cette perruque se cache une dangereuse criminelle. Stéphanie découvre le contenu de son enterrement de vie de jeune fille. Une chasse à l'homme dans la ville de Liège. Les gangsters, on va vous laisser 2-3 minutes pour courir et démarrer le jeu. A tout à l'heure. Quelques instants plus tard, 3 groupes de policiers se lancent à leur poursuite. Chaque équipe est équipée d'un GSM avec GPS intégré. Pour gagner, le gangster doit engranger 1 million d'euros en commettant des délits partout dans la ville. Vous cherchez à commettre un crime ? Oui. Lequel ? C'est un transpondeur qu'on cherche. Un transpondeur. Un transpondeur, voilà. Et il est par là. Quant aux policiers, ils doivent neutraliser les bandits sans se faire éliminer. Trop tard pour cette unité. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a été tués. Les armes sont bien entendu toutes virtuelles, mais grâce à la géolocalisation des joueurs, les courses-poursuites, elles, sont bien réelles. C'est crevant, fatiguant, surtout quand on ne fait jamais d'os. À partir du moment où on connaît sa ville, je trouve que c'est plus agréable de courir en se disant, il faut passer près de ce magasin-là. On se repère comme des filles. Le jeu urbain cartonne en Flandre. À Anvers, la société belge qui le commercialise reçoit parfois jusqu'à 120 groupes par semaine. L'objectif, c'est simplement de s'amuser et pas à l'intérieur de chez soi, mais de profiter d'une ville comme Liège et de prendre l'air. Bon, on recommence ? Vous êtes prêtes ? Vous êtes remises ? Liège, Namur, Durbouis ou encore Mons, le taux de criminalité virtuelle de nos villes wallonnes risque bien d'augmenter tout prochainement.